La capitale économique de l'Italie mise en quarantaine. A Milan, les routes sont quasiment désertes. Depuis ce matin, ordre a été donné aux habitants de rester confinés. Quelques-uns sortent dans la rue masquée, d'autres cherchent à quitter la ville à bord des rares trains encore en circulation. Vous allez où ? On va à Turin. Pourquoi est-ce que vous partez ? Parce que tout est fermé, donc dès qu'on pourra prendre un train, on le prendra. Cette femme qui vit à Nappes est désormais bloquée à Milan. Pour moi, tout ça, c'est vraiment des foutaises. Tout va bien, il faut juste rester calme. Un quart de la population du nord de l'Italie est aujourd'hui en quarantaine, soit plus de 16 millions de personnes résidant en Lombardie, dans le Piémont, la Vénécie et les Marches. Jusqu'au 3 avril, les sorties culturelles, sportives et les déplacements sont proscrits. Les restaurants seront ouverts de 6h jusqu'à 18h à condition que les clients respectent une distance de sécurité d'un mètre entre eux. Le décret a été signé au cœur de la nuit par le gouvernement. Les déplacements dans ces zones ne seront autorisés que pour des besoins professionnels justifiés, des urgences ou bien pour des raisons de santé. Ces mesures de restriction sont inédites depuis le début de l'épidémie de Covid-19 en Europe. L'Italie souhaite endiguer la propagation du virus alors qu'a l'enregistré hier 1247 cas supplémentaires et 233 morts. En direct avec nous de Rome, Alban Bicosi. Bonjour Alban, le pays est aujourd'hui coupé en deux. Il faut bien comprendre que c'est le poumon économique de l'Italie qui est à l'arrêt. Oui, vous le disiez, ça représente 15 millions de personnes, c'est-à-dire un quart de la population de l'Italie ou si vous préférez 40% de l'activité économique parce que la Lombardie et les régions du Nord-Ouest, c'est le cœur économique du pays. Alors il est très difficile de dire combien tout ça va coûter, sans doute des dizaines, des centaines de milliards d'euros parce qu'effectivement c'est le poumon économique mais aussi parce que l'autre activité essentielle de l'Italie, le tourisme, est fondamentalement touché. Je vais vous donner un exemple. Ici à Rome, tout à l'heure, le pape a prononcé un angélus télévisé, non pas sur le balcon, mais il s'est enregistré depuis une bibliothèque. Il y avait peut-être quelques centaines de personnes contre plusieurs dizaines de milliers chaque dimanche. Le colisée de Rome va fermer jusqu'au 4 avril. Voilà l'économie italienne touchée de plein fouet. Toute l'Italie rentre dans une période de quarantaine en quelque sorte, principalement les régions du Nord, mais ça concerne en réalité tout le pays. Merci beaucoup Alban d'avoir été en direct avec nous.